Bienvenue sur InfoCity TV pour le Pays de la Tzorne. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Xavier Ulrich, maire de Chindratzahem et vice-président de la communauté de communes du Pays de la Tzorne. Bonjour Monsieur Ulrich. Bonjour Monsieur Lea. Quelles conséquences à Chindratzahem après des annonces du Premier Ministre Monsieur Philippe sur l'ouverture des écoles et des cafés-restaurants ? Sur l'ouverture des écoles, ça s'inscrit dans l'ouverture qui était déjà en cours des écoles. Nous avons ouvert l'école il y a deux semaines, nous avions pris un peu de retard, nous avions pris plutôt un peu plus de temps pour bien mettre en œuvre le protocole sanitaire qui est quand même très strict, très protecteur. Il fallait vraiment une adaptation aussi bien pour les enseignants que des locaux, que du personnel technique qui intervient pour le nettoyage. Toutes les classes qui sont accueillies, y compris la grande section de la maternelle, mais toutes les classes ne veut pas dire tous les élèves puisque avec le protocole sanitaire qui limite à une dizaine par salle de classe en fonction de la taille, nous sommes loin de pouvoir accueillir tous les élèves. Le retour à l'école a-t-il été une décision difficile à prendre ? Certainement, oui. Dans cette période, déjà pour les enseignants, le travail à distance, je voudrais les remercier, c'était une forte remise en cause. Pour nous aussi, d'abord à prendre une décision d'ouvrir une école dans des conditions sanitaires pour ne pas faire prendre de risques ni aux enseignants ni aux enfants, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Et surtout, émotionnellement, de se dire on ne sait pas quel risque on prend finalement pour les enfants ou pas parce que ce virus, on ne le maîtrise pas. Je pense que personne ne le maîtrise vraiment, mais en tant que maire, on n'a pas beaucoup plus d'informations que l'ensemble des concitoyens. Donc prendre des décisions dans ce contexte, c'est assez particulier quand même. Les maires de France ont dû prendre de lourdes décisions dans une position souvent compliquée, des élections même pas encore validées. Comment s'est déroulée l'élection du conseil municipal de Sundratzheim ? Alors effectivement, pendant deux mois, j'étais maire avec un grand conseil puisqu'il y avait à la fois les anciens et les nouveaux. Et en même temps, les maires avaient plus de pouvoir, donc aussi plus de responsabilités. Donc j'étais plutôt soulagé qu'on puisse installer ce nouveau conseil l'année dernière. Alors soulagé, mais en même temps, le contexte était très particulier, inédit, un peu... Vraiment bizarre d'avoir une salle énorme pour garder les distances, d'avoir des masques, des personnes pas totalement rassurées. Et donc nous avons quand même procédé au vote du maire et des agents-là. Donc dans les adjoints, j'ai deux anciens, Véronique Ernavagne, qui m'a beaucoup assisté dans cette période puisqu'elle est elle-même infirmière. Donc c'était un échange avec elle qui était toujours très intéressant. Valentin Guépard, qui a été reconduit comme adjoint, et deux nouveaux adjoints, Viviane Carles et Michel Etlinger. Dans le cadre de la protection contre le Covid, vous avez procédé à une distribution de masques. Qui en était les bénéficiaires ? Nous avons des masques deux par habitant, normalement. Ils sont arrivés un peu au pont de goutte, une semaine à l'autre par quart. Alors nous avons décidé, sur Chuna Sen, de privilégier les personnes de plus de 70 ans dans un premier temps, puisque le Covid est surtout très dangereux pour les personnes âgées. Donc toutes les personnes de plus de 70 ans ont eu leurs deux masques livrés à domicile par les conseils municipaux. Parmi les sujets d'actualité, la bibliothèque de Schindratzheim, à quelle date peut-on y retourner ? Et selon quelles procédures sanitaires ? Alors ils retournaient pas tout de suite. Le protocole mis en place par la bibliothèque départementale du Barin est assez lourd, presque plus lourd que pour l'école. Et donc les bénévoles reprennent progressivement. Dans un premier temps, elles ont fait revenir les livres pour les mettre un peu en quarantaine avant de les remettre dans le stock. La particularité ici, c'est qu'elles avaient déjà sorti beaucoup de livres pour un échange avec la BDVR qu'elles ont remis. Elles avaient acheté des nouveautés que la commune finance tous les ans. Là aussi, il fallait d'abord les mettre en stock. Et donc maintenant que ces livres sont revenus, cette semaine, les lecteurs peuvent commander en passant par le site internet de la commune où ils ont tout le catalogue des livres qui sont normalement en bibliothèque. Ils peuvent commander et ceux qui ont commandé pourront rechercher les premiers livres. L'étape suivante, ce sera une ouverture progressive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à nouveau accueillir du public. Alors, pas tout à fait dans les conditions habituelles. On ne pourra pas s'asseoir, lire un livre, le temps de la permanence et repartir. Ce sera vraiment pour venir choisir des livres. Il n'y aura pas d'animation non plus, comme elles ont l'habitude d'en faire. Mais on compte bien qu'avant la fin du mois de juin et surtout pour cet été, les lecteurs puissent de nouveau retrouver leur bibliothèque. Autre sujet, le bureau de poste de Schindratzheim. Quelle est la décision de la poste concernant votre ville ? En fait, il y a une agence postale communale, donc c'est un fonctionnement un peu particulier. C'est une convention avec la poste d'une salariée qui travaille à mi-temps pour la poste, à mi-temps pour la mairie. Alors là, en l'occurrence, nous sommes dans une situation très particulière puisque la personne, au début du confinement, n'était pas loin de son début de congé de maternité. Et donc, elle n'a pas été remplacée. Elle ne le sera pas comme lorsqu'elle est en congé habituellement. Donc, l'agence postale est fermée en principe jusqu'à mi-septembre puisque la personne devrait être très prochainement maman. Nous étions en compagnie de Xavier Ulrich, maire de Schindratzheim et vice-président de la communauté de communes du pays d'Atsornes. Merci, monsieur Ulrich. Merci, Mathieu Ulrich. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada